Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi, le 22 novembre 2017. Il est presque 5h. J'ai presque fini ma journée. C'est une journée très intense aujourd'hui. Il y avait beaucoup de choses à faire dans le cadre de mon travail. Et en plus, Martha est à la maison. Elle est malade, donc je m'occupe d'elle. Je lui fais des petits plats, je lui fais des tisanes. Et voilà, la journée est déjà presque terminée. Il fait déjà noir en fait. Ici, il fait noir dès 4h présentement. Donc ça prend vraiment une bonne humeur profonde pour vivre ici au Québec à ce temps-ci de l'année. Parce qu'il commence à faire noir vraiment tôt. Je voulais vous montrer le résultat des rouleaux, bananes, dates et cannelle. Et je dois vous dire que c'est absolument délicieux. Vraiment ouf ! Je vous suggère de tenter votre chance avec cette recette qui n'est pas très difficile à faire. Ça vous prend un déshydrateur. Si vous n'avez pas de déshydrateur, je pense que vous pouvez le faire avec un four. Vous pouvez quand même la faire cuire et ça va quand même donner un bon résultat. Moi, je veux garder l'aspect vivant. Donc c'est pour ça que j'y vais avec un déshydrateur. Et comme vous voyez, c'est vraiment beau. Et c'est tout autant délicieux. Et c'est tout simple. Il vous suffit de couper les bananes en languettes, un peu comme vous le voyez présentement. Vous mettez ça sur le déshydrateur. Et vous voyez, je l'ai fait déshydrater à peu près 6 à 8 heures. Et ensuite, je badigeonne le tout de caramel de date. Donc sur les bandes, je mets du caramel de date. Et ça, c'est tout simple. C'est juste des dates, un peu d'eau et de la cannelle. Vous mettez ça dans le broyard. Et là, je roule le tout. Ça colle tellement que ça colle ensemble comme un petit rouleau, comme vous voyez. Maintenant, on a fait un plus gros pour que ça soit plus évident. Et si j'avais des plus grosses bananes, je pourrais faire des plus gros rouleaux. Ça, c'était juste les premiers tests. Et puisque c'est tellement délicieux, on a décidé d'en faire plus. Ce matin, moi, j'en ai coupé plusieurs. J'ai rempli le déshydrateur. Je fais tourner toute la journée. Et ce soir, je devrais être en mesure de faire plusieurs rouleaux. L'autre tiers des bananes est dans le congélateur présentement. Donc vous voyez, de la grosse boîte de bananes que j'ai achetée dimanche passé, il me reste juste ça dans ma bibliothèque. Donc ça, c'est pour, mettons, deux, trois jours de smoothie. Et le reste, je pourrais l'utiliser la semaine prochaine. Je suis très content de ma gestion des bananes parce que les bananes, c'est très fragile. Comme vous voyez, elles sont toutes prêtes. Les bananes sont prêtes quand elles ont des points noirs dessus. Les bananes ne sont pas prêtes quand elles sont jaunes, parfaites, comme dans les annonces. Au contraire, quand elles sont jaunes, elles ne sont pas vraiment prêtes. Alors là, elles sont tous prêtes. Elles étaient toutes déjà très prêtes quand on les a achetées. Et même en soi, les bananes déshydratées sont vraiment délicieuses. C'est vraiment incroyable. C'est toute simple. Et c'est une idée géniale que je vais refaire. Comme à Noël, je pense bien amener ce genre de dessert dans ma famille. Parce que c'est santé, c'est vivant. Et vraiment, ça fait un contrepoint au dessert chimique qu'on mange la majorité du temps. Les gâteaux achetés, préfaits. J'ai l'intention d'essayer de faire un gâteau aux fruits bientôt. À la mode crudivore. Je pense que de toute façon, c'est simplement les épices qui donnent le goût vraiment aux fameux gâteaux aux fruits du temps des fêtes. Donc, je vais tenter ma chance très bientôt. Vous voyez aussi, les tortillas sont une réussite. Et c'est tout simple. Ça, c'est ce que j'ai fait hier dans le déshydrateur. Ou avant hier plutôt. C'est tout simplement des tomates avec un peu de graines de lin. C'est tout. Pas rien d'autre. Et c'est vraiment délicieux. Et c'est le genre de snack qu'on peut se faire sans avoir de remords. Parce que c'est tellement pur. Moi, ça m'est arrivé d'en manger avec mon fromage de graines de tournesol que je me suis fait il y a déjà une semaine et demie, deux semaines. Il prend de la saveur. Il est encore dans mon frigidaire. Et c'est un peu trop fort pour Martha. Mais moi, j'aime bien le soir avec mon repas, mettre un peu sur une tartine du tortillas que je vous ai montré. Et je trouve ça délicieux. Et je sens en même temps que c'est très bon pour ma digestion. Parce que plus je mange de probiotiques comme ça, mieux c'est. Je commence à vraiment apprécier les butter squash, les courges. J'avais douté un peu parce que j'ai acheté quand même une boîte complète. Et maintenant, je ne regrette pas. Parce que franchement, c'est délicieux. J'avais pensé de prime abord faire des spaghettis. Des spaghettis crus. Et c'est très délicieux. Mais en même temps, j'ai trouvé d'autres recettes. Si je le mets dans mon broyeur et je ne le broie pas, je prétends que ce soit un smoothie, ça fait comme du riz. Et il me suffit d'ajouter des petits pois verts, du maïs. Une petite sauce que je fais sur le moment. Et je mets ça dans le déshydérateur pendant une heure. Donc, d'une part, ça reste cru. Et d'autre part, c'est un petit peu chaud. Ce n'est pas froid. Donc, c'est délicieux. Et hier, je m'étais fait une petite sauce avec du beurre de peanut. Hum! Oh! C'était vraiment délicieux. Ça, c'est une grande réussite. La prochaine fois, je vais vous montrer. Quand je vais la refaire, je vous montrerai. Parce que là, vraiment, cette recette est sublime. Vraiment, quand ça laisse un goût, ensuite, pendant au moins une heure, un goût de plaisir dans tout le corps, bien là, c'est une recette réussie. Ce soir, je me suis fait une petite sauce avec des avocats, des tomates et des carottes. Ça va être en toute simplicité. Encore là, je vais prendre de la courge. Je vais la réduire en spaghetti. Et ça va être mon souper ce soir. Avec d'autres petites choses que j'ajoute toujours. Les légumes fermentés. Quelques olives. Ça va être délicieux. Et aujourd'hui, j'ai resté simple. J'ai acheté 6 melons. Non, j'ai acheté 12 melons. La semaine dimanche passée. Donc, j'ai techniquement un melon par jour. Sauf le samedi, où j'en mange pas généralement. Donc, c'est pas mal mon repas aujourd'hui. Le matin, je me fais un super smoothie avec 4, à peu près 4 bananes. Deux petites dates. Et je mets aussi du maca. Du cacao. Du pollen d'abeilles. Des super aliments comme ça. Des baies de goji. Donc, ça fait changement. Et vraiment, c'est délicieux. Ça donne de l'énergie. Et puis, c'est bon. Vraiment, c'est bon. Donc, à part ça, c'est une journée vraiment intéressante pour ces expérimentations qui réussissent. Donc, je me sens vraiment bien quand je réussis des expérimentations culinaires. Et surtout quand Amarta, on aussi les adore. Parce que Amarta est un peu plus délicate. Elle est un petit peu plus difficile. Moi, je peux manger des choses, des fois, qui ont un goût plus fort. Mais elle, il faut vraiment que ça soit bon. Et quand c'est bon et qu'elle approuve, bon, je sais que j'ai réussi. Quand tous les deux, on sort de la table et qu'on est vraiment heureux, alors j'ai réussi un repas. Il me reste plein de petites choses à faire ce soir. Ça va quand même une soirée occupée. Je dois travailler ma vidéo pour ma chaîne officielle. Ma vidéo est faite, mais j'ai toute une liste de livres en suggestion que je dois faire. Ça me prend quand même moins de demi-heure pour tout mettre ça en place. Parce que je fais des liens avec Amazon pour être certain que les gens retrouvent les bons livres. Et que ce soit facile aussi à retrouver. J'ai ce vlog à faire aussi, le montage du vlog. Et j'aimerais lire un peu. Ça fait quelques soirs que je me laisse prendre par la télévision. J'ai commencé à écouter The Punisher. Et ce soir, je voudrais une soirée avec presque pas de télévision. Peut-être à la fin de la soirée, mais je me sens dans le bon état d'esprit pour lire un peu plus. Bien voilà, c'est un vlog un peu numéro un aujourd'hui. C'est-à-dire, niveau numéro un de la réalité, plutôt réaliste. Je ne vous ai pas donné trop de réflexions profondes, philosophiques. Mais comme je l'ai déjà dit, il ne faut pas oublier aussi le premier niveau de la pensée. Le premier niveau de la pensée, c'est le corps. C'est le monde physique. Et si vous nourrissez constamment votre mental, votre esprit, c'est très bien. Mais si vous oubliez aussi de donner cette jouissance à votre corps, eh bien, vous allez le ressentir à un certain point. Donc, je pense que c'est important de développer un mode de vie où la nourriture est sacrée. Où on aime manger ce qu'on fait. Bien sûr, vous pouvez être des ascétiques, qui ne mangez presque rien. Mais moi, je n'ai pas choisi ce chemin présentement. Et je veux quand même avoir du plaisir quand je mange. Parce que, je le vois, ça me donne une belle énergie pour le reste de la soirée, le reste de la journée. Et je crois qu'il n'y a rien de mieux que d'être capable de se faire à manger soi-même et de s'épater. Alors moi, je m'épate ces temps-ci. J'essaye des nouvelles recettes. Et je les réussis généralement parce que ce n'est pas très compliqué. On ne peut pas tellement se tromper dans le crudivorisme. À moins de mettre trop de sel ou des choses comme ça. Mais on ne peut pas faire brûler, par exemple, dans mon déshydrateur. Je ne peux pas comme faire brûler vraiment les bananes qui sont en train de déshydrater. J'ai un jeu quand même plus vaste que... S'il s'accusait, bien, ça pourrait brûler. Donc, ça demande plus d'attention. Alors que le déshydrateur, je le laisse aller. Je pourrais même le laisser aller toute la nuit. Puis, aucun problème. Bien, c'est ça pour aujourd'hui. Merci d'être à l'écoute. On se revoit demain. Au revoir.